salut tout le monde c'est axe j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour continuer notre aventure sur car mechanic simulator 2021 vous voyez j'ai pris quelques crédits j'ai fini la voiture qu'on avait eu avant à la fin de l'autre épisode bon voilà c'était surtout beaucoup de montage des montages et pas mal de silents blocs de ce qui montait de ce qui manquait par rapport à ce qu'on avait vu et d'autres petites pièces qui n'étaient pas forcément importantes du coup comme c'est quand même quelque chose d'assez redondant je vous ai passé tout ça je vous ai montré un petit peu autre chose et là et là j'ai regardé la prochaine mission et voilà ce qu'on a récupéré elle a eu un petit un petit accident cette voiture alors on va lire le truc c'était quoi déjà salut ne me demandez pas ce qui est arrivé à ma voiture j'ai voulu épater une telle mais je pense que je suis passé sur quelque chose de plus grand de buisson des trous des pierres a et j'ai aussi effleuré un cactus ou même peut-être deux épargnez moi les explications à quoi sert une telle voiture en même temps vérifier s'il vous plaît l'état des fluides après cette quantité de sable liquide de lave glace a commencé à manquer j'ajouterais à la fin que ça valait le coup faites moi savoir comment s'est déroulé la réparation le petit coquinou il a voulu impressionner une petite donzel et il a ruiné sa caisse voilà donc on a pas mal de choses à faire il y a des pièces qui n'ont pas été trouvées mais c'est assez simple quand même il a défoncé le carter d'huile les jantes les pneus au niveau de la carrosserie va regarder tout ce qu'il y a à faire le rétro plaque d'immatriculation le phare voilà tout l'avant le capot tout ça a été éclaté autre tâche changer de liquide de refroidissement et remplir le liquide lave glace donc avant ça parce qu'elle est un petit peu dégueulasse la voiture on va la nettoyer et du coup on va investir je suis remonté à 8500 crédits si on peut le faire de là je suis remonté à 8500 crédits du coup on va monter le lave auto c'est ok le lave auto je pense que c'est y est non même pas c'est même pas ça on sait que c'était ça et bah autant pour moi on l'a monté ici ok donc là on a le kit de nettoyage intérieur et le lave auto pour l'extérieur voilà voilà donc on va amener la voiture jusque là et c'est là où tu te rends compte que finalement tu te déplaces hop le lave auto il est où ok laver la voiture bien entendu allez ça mousse c'est automatique et bah voilà on y voit déjà un petit peu plus clair maintenant la voiture on va la mettre sur le pont élévateur ok alors le capot il va falloir le remplacer parce qu'il est mort ou déjà on va l'enlever refroidisseur oh la 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 j'ai pas fait la vidange et ben voilà ça m'apprendra à aller trop vite va falloir démonter les pneus oh la la le carter en dessous oh la la l'alternateur il est dans un état je vais faire un contrôle de la voiture et on se retrouve tout de suite après d'accord on voit l'état de la jante oh 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 Allez on enlève le pneu de la jante Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait Hop On récupère ça Et du coup Ah ouais 15% Elle a pris cher Du coup magasin de pneus Bon il faut que j'achète la jante Magasin de jante c'est ici Alors Ok taille 19 pouces Déport on était à 0 Plus cher Au moins La jante elle est nickel Elle Ok le pneu neuf est installé Maintenant il nous reste quoi à faire Alternateur, courroie, intercodeur, le pneu sport c'est bon Et le radiateur Ok Ok Le radiateur tout propre, tout neuf 100% au lieu de 19 le boîtier ça va, de ce côté là ça n'a pas été touché du coup l'intercouleur intercouleur pardon pas intercouleur où est-ce que c'est l'intercouleur intercouleur ok c'est ça ah c'est ce qui vient devant d'accord c'est ce qui vient devant c'est lequel qu'il faut intercouleur moyen donc ça ok capot du coup j'ai acheté un capot il sera noir tant pis je ne fais pas la carrosserie enfin je ne fais pas la peinture bloc d'immatriculation on ajoute à la liste elle droite je n'ai pas on ajoute à la liste le phare j'en ai pas on va ajouter à la liste on va ajouter à la liste ok le rétro pour remplacer le pare-brise ou pas aussi ah ouais le pare-brise peut lui faire il ne m'a pas demandé ah si le pare-brise peut le faire la droite la gauche ok je ne sais pas si je vais avoir assez d'argent pour tout faire la droite le rétro-briseur gauche il faut le faire aussi ou pas yes bon et en noir elle rend pas mal aussi quand même la petite focus ok et bien c'est parti magasin de carrosserie pour la GW500 c'est à dire la forte focus il nous faut une à la bande droite normalement alors ça c'est fait ça c'est fait un phare avant droit un phare avant gauche un rétro-viseur droit un pare-brise une aile gauche j'ai plus d'argent il nous faut le rétro-viseur gauche et j'ai encore pas acheté la plaque d'immatriculation ok en fait je t'ai fait propre plaque d'immatriculation on change de magasin plaque d'immatriculation c'est ici une standard voilà ok il y a que l'intercouleur que j'ai pas changé là c'est tout bon et après on refait des liquides waouh et bien j'espère qu'il va me payer cher ah l'intercouleur c'est ici devant le radiateur juste là ok état de la voiture tout est fait on va terminer l'ordre ça va nous rapporter 11 000 ah ouais ah pas mal j'étais à 8 000 ah ça ça fait plaisir ah ça c'était un et on a pris un niveau en plus parce qu'il y a des pertes qu'on peut aller prendre on a 4 points on pourrait prendre ça ou sinon vitesse de vissage 25% ça peut être pas mal on est à 20% allez je vais prendre celui-là ok et comme ça alors limite on peut en monter 2 et plutôt que de prendre tous les intermédiaires on pourrait aller prendre directement celui qui nous intéresse par exemple ici remis 50% sur le stationnement dans la voie pour le moment j'en ai pas besoin quand j'achèterai des voitures etc pourquoi pas et du coup ici on peut vraiment aller plus loin connaître la capacité d'une voiture enfin la valeur d'une voiture ici pour avoir des cadeaux après avoir passé une commande enfin ça peut vraiment être cool du coup on a une caisse et j'aimerais bien avoir un peu d'argent dedans bonus dégrange c'est la troisième carte dégrange que j'ai et pièce de récup c'est très bien ça pourra aussi nous servir je vais vendre tout ça ok on est passé à 12 000 alors niveau 9 est-ce que j'ai débloqué autre chose j'ai pas encore les granges c'est niveau 10 ah ok en plus j'ai des nouvelles granges de disponibles c'est cool c'est cool c'est cool bon alors prochain que du coup les missions comme ça c'est ce qui rapporte il n'y a pas à chier salut c'est moi Johnny Johnson vous vous souvenez j'étais chez vous peu de temps après l'ouverture du garage oui je vois que les affaires vont bien j'espère que j'ai un peu de mérite dans cela j'étais satisfait de la vitesse à laquelle vous agissez et j'ai pensé que vous auriez besoin d'une petite publicité bon revenons aux affaires je vous amène aujourd'hui ce cas difficile je l'ai acheté pour presque rien à un jeune il ne savait pas vraiment ce qu'il conduisait et combien ça valait mais son manque d'intérêt pour cette voiture se voit au premier coup d'oeil occupez-vous s'il vous plaît de la carrosserie et de l'intérieur cette voiture en a vraiment besoin vérifiez l'état de l'embrayage les éléments de suspension j'ai des doutes sur leur état faites ce que vous devez faire mais faites pas de folie elle doit fonctionner et bien paraître mais je ne veux pas faire faillite ok réparer la carrosserie vidange étage je dois écouter comment ça se lancer dans la carrosserie oh non de Zeus Ripsan Starline donc une Nissan Skyline pour être plus exact une belle voiture en blanc elle est magnifique ça me fait penser à celle de Paul Walker dans Fast and Furious on va déjà aller la nettoyer je pense qu'elle va en avoir besoin elle a pas du tout la même couleur alors état de la voiture donc il y a des pièces qui n'ont pas été trouvées au niveau moteur on va tester tout ça au niveau de la carrosserie le problème alors ce que j'aimerais c'est qu'en étant ici on puisse ajouter à la liste d'achat directement bon là je vais me faire le listing et j'achèterai tout ça faire la vidange pas de soucis changer les liquides ok bon je suis en train de scanner la voiture et au niveau du moteur il y a beaucoup beaucoup de choses à faire ok au niveau carrosserie j'ai acheté tout ce qu'il faut ça fait beaucoup de choses vraiment mais c'est nécessaire tout simplement après il veut qu'on change l'aile bon elle est un peu piquée par contre regardez ça on pourra pas le changer on pourra rien faire et bah tant pis donc on va passer en mode déjà hop la peau là déjà une autre gueule ça on va l'ajouter à la liste ça il va falloir qu'on démonte alors le pare-brise les rétros les portes avec les vitres bien entendu les vitres custodes à l'arrière la binette arrière le coffre ça on peut vraiment pas le changer c'est dommage les feux je vais acheter des feux ou pas mais non j'ai pas acheté des feux la porte avant la vitre custode et l'aile et la binette arrière le coffre oh le pare-choc on a oublié le pare-choc ça on va ajouter à la liste ça on va ajouter à la liste l'appel d'immatriculation il a changé ou pas il nous a dit l'avant il nous a pas dit l'arrière donc on va lui remettre celle là il a dit de ne pas faire d'abus la lunette on a changé ça on l'a pas changé hop l'apportement avec une nouvelle vitre ok le rétro et elle serait presque classe comme ça après j'ai pas l'atelier de peinture et déjà la différence c'est assez énorme hop un pare-brise tout beau tout neuf on va mettre on met la plaque d'immatriculation ok on va mettre les deux phares à l'arrière ok bon là on est pas mal pour le reste tant pis pour lui du coup au niveau de la carrosserie tout est fait nickel il va falloir qu'on vidange qu'on retire les fluides et ensuite on va s'occuper du moteur le moteur on va peut-être commencer un petit peu jeter un petit coup d'oeil comme ça ensemble donc on a le papillon ici le moteur est un petit peu différent de ce dont ce qu'on avait jusqu'à maintenant et regardez même la batterie où je la retire elle est complètement HS j'espère juste avoir assez de assez d'argent pour terminer sinon il faudra que je prenne des petits contrats à côté ok je vais faire la vidange et c'est là où je suis en train de me dire que si on veut faire notre propre voiture ça va coûter une blinde d'où l'intérêt de récupérer des pièces à droite à gauche sur les véhicules dont on va s'occuper et j'avoue que ce sera une sacrée satisfaction voilà la voiture est purgée dans un état ce moteur j'espère qu'il ne l'a pas acheté trop cher la voiture j'ai vu les frais de réparation qu'il y a dessus et encore la carrosserie est dégueulasse oh non de Zeus en fait c'est toutes ces petites pièces là à retirer dans l'arbre à cam c'est relou sous les pistons c'est pareil ou alors il faut vraiment que je garde des pièces et que j'essaye de les réparer de les améliorer je sais pas donc j'enlève tout bon le moteur il a déjà meilleure allure alors il reste quelques quelques boulons grippés il m'a dit de pas faire de zèle donc je ne fais pas de zèle ok au niveau du moteur normalement on est bon il a une autre gueule quand même ça n'a rien à voir c'est impressionnant après je ne sais pas comment enlever la rouille comme ça sur la carrosserie qui est abîmée vraiment à moins de repasser au magasin de peinture voilà et du coup comme je n'ai pas c'est moche mais bon c'est mieux que rien maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire les cardans et les roulements de moyeux donc ça c'est au niveau des pneus il faudra que je fasse les niveaux à la fin c'était à l'arrière et j'ai aussi le filtre à huile à faire ici j'ai failli oublier où est-ce qu'il est mon filtre à huile c'est là peut-être ça la dernière pièce qui n'a pas été trouvé et oui le filtre à huile R4 ok au moins de ce côté là on est tranquille allez là on a le moyeu à changer le cardan ok voilà tout neuf c'est pas de zèle on pourrait changer les freins on pourrait changer les pneus mais il m'a dit pas de zèle c'est pas de zèle et finalement il me reste de l'argent ce qui n'est pas plus mal ce qui n'était pas forcément le cas avec la voiture précédente donc si j'arrive à récupérer encore un contrat à 11-12 000 ça peut vraiment être cool en sachant qu'il y a des pièces qu'il faut que je revende ok normalement on a terminé ça s'est fait ça s'est fait ça s'est fait de ce côté là on a tout fait sur la carrosserie on a tout fait la vidange on va faire les liquides et tout ça on va s'en occuper tout de suite hop on est tout bon on est tout bon ferme le capot on rembasse la voiture et on va la rendre à son propriétaire on se fait 22 000 crédits c'est énorme et regardez la prime pour les tâches 7 000 et la prime pour le job 5 000 ça c'est juste cool oh beaucoup d'argent ça c'est chouette vraiment ces missions là ça paye du tonnerre les petites missions à côté honnêtement tu gagnes rien tu vas gagner 400 balles là on était à 11 000 on est passé à 24 000 c'est super cool du coup j'ai plein de on va ouvrir la caisse bah oui encore une grange et des crédits allez je suis pas encore niveau 10 donc j'ai pas encore accès aux granges on va regarder tout de suite le prochain et salut donc voilà j'ai emprunté la voiture de mon père il en sait rien du tout car il est parti en voyage d'affaires et d'une manière ça s'est passé quand je rentrais la nuit quelque chose est sorti devant mon capot c'est bizarre je roulais très lentement mais vraiment j'ai pas ralenti vous pouvez voir l'effet devant vous ça a un peu bougé la voiture est-ce que c'est si grave hein bon vous me le dites faites ce qu'il vous faut s'il vous plaît on puisse voir tu sais rien passer en haut sinon mon père va me haïr parce que c'est son petit bijou voilà sa voiture bien aimée donc je vous en supplie faites vite réparer changer les pièces de carrosserie faire la vidange peindre avec la couleur d'origine ça y est il faut peindre ok il faut pas que peindre 2 2 3 couleur choisie couleur originale blanc d'accord carrosserie 24% châssis intérieur et le moteur V8 sympa donc on sait pas au niveau de la carrosserie le pare-choc et après on refait une peinture complète faire la vidange frein de la voiture avec la couleur d'origine origine donc blanc on est d'accord changer de liquide de refroidissement remplir le liquide de la glace bon ah déjà voilà on va essayer d'avoir plus clair alors la voiture de la couleur d'origine ohlala on est d'accord c'est celle là non c'est la couleur choisie plutôt je pense que c'est ça c'est le gris il faut qu'on la repeigne en gris mais la voiture elle va être beaucoup plus belle que c'est abusé bon en tout cas on va s'occuper de cette BMM3 mais dans le prochain épisode je pense que je vais vous proposer ça comme ça on va installer le labo de peinture si on appelle ça comme ça on va déjà amener la voiture sur le pont élévateur euh non vous savez quoi avant toute chose oh l'intérieur est dégueulasse il n'y a pas d'huile elle ne peut pas démarrer ok il va falloir que je la teste euh que je fasse tout le tout le bidouillage habituel pour savoir un petit peu ce qui va pas et euh nous on va se retrouver dans le prochain épisode pour du coup hop alors j'avais peint un établi ici pour acheter l'atelier de peinture qui va me coûter 15 000 crédits oh oh haha il va me rester 9000 balles waouh et vu tout ce qu'il y a à faire bon et bah écoutez on va voir pourquoi s'amuser j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu je vous attends dans l'espace commentaire moi je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne continuation à toutes et à tous à très vite bye bye ous-titres par Jérémy Diaz